On va parler maintenant des jeux vidéo et des publics seniors, un engouement bien réel par Philippe Denis, médiateur numérique à l'Atelier Lab, à la médiathèque François Mitterrand de Lorient. Bonjour à toutes et à tous, merci à la BPI Nathalie El Travier pour son invitation et à Adèle Casalva de Images en Bibliothèque. Je suis Philippe Denis, je suis médiateur numérique dans une commune qui s'appelle Lorient, dans le Mans-Bian, commune de 60 000 habitants, pour poser le cadre. Et je suis animateur, médiateur dans un lieu qui s'appelle l'Atelier Lab, qui est un lieu dédié à l'apprentissage du numérique, aux cultures du numérique et à la fabrication numérique. Je suis médiateur numérique, mais j'aime beaucoup les sciences humaines et sociales, donc je ne suis pas chercheur. Et vous allez voir, ma présentation a quelques similitudes avec la présentation précédente, mais on n'a pas travaillé du tout ensemble. Je vous rassure, mais ça pourra faire écho au propos de Gabriel Lavenir. Donc j'ai appelé un engouement bien réel. Pour vous contextualiser, en 2016-2017, ma responsable de l'époque qui s'appelait Isabelle de Lavande m'avait proposé de proposer un atelier dédié aux jeux vidéo pour les seniors. En prenant écho, à exemple, avec le travail d'Oscar Barda, à la gaieté lyrique, sur les game holders. Et tout de suite, il y a eu un engouement, comme une version un petit peu idéalisée. Tiens, on va mettre des gamers, là c'est les silver snipers. On va faire des choses extraordinaires, je pense. Mais tout de suite, le soufflet est retombé, bien évidemment. Et s'est posé la question de pourquoi proposer des séances de jeux vidéo au public senior. Ça a été vraiment la problématique pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Et surtout, pourquoi leur proposer des choses ? Dans le sens où proposer des choses, ce sera, quel est l'intérêt des jeux vidéo pour les seniors ? Le côté, donc les recherches peuvent le montrer ou sont en cours sur les bienfaits cognitifs des jeux vidéo, bien évidemment. L'aspect de jouer ensemble, d'être, voilà, un aspect un peu compétitif, etc. De stimuler et de passer des bons moments ensemble. Donc je vous renvoie un petit peu à ce que racontent les psychologues Vanessa Lalo et Yann Leroux, qui a fait un livre qui s'appelait « Les jeux vidéo, ça ne rend pas idiot ». Voilà, c'était un peu là-dessus. Moi, c'était un peu mon créneau. C'est-à-dire, mon créneau, c'est qu'est-ce que ça peut apporter et quand est-ce qu'on va pouvoir faire le côté positif, en tout cas, des jeux vidéo. Donc j'ai été chercher aussi des contacts. Parce qu'à l'époque, fin 2016, début 2017, on n'a pas de salle de jeux vidéo, on a quelques tablettes et on n'a pas de partenariat. Donc j'ai été voir les collègues d'à côté du CCAS et j'ai rencontré une nouvelle animatrice qui s'appelle Nolwanker et qui m'a dit « Ah, tu veux faire des jeux vidéo ? » Moi, j'ai plein de demandes, j'ai plein de retraités, de seniors qui veulent jouer aux jeux vidéo. Bon, ben d'accord, super. Donc on y va. Donc avril 2017, on commence et on commence par une animation que je vous montrerai tout à l'heure. Alors évidemment, il y a tout le côté un peu folklorique de tout ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à mettre des anglicismes partout. Les game holders, les hold up, les snipers, etc. Un anglicisme qui me gêne, moi, de mettre dans une espèce de carcan numérique des seniors en faisant des équipes. Moi, on l'a appelé « On joue ensemble », ce qui veut dire que ça inclut le jeu vidéo comme un jeu classique. C'est un ensemble de jeux vidéo, on joue ensemble parce qu'on va se stimuler ensemble, on va faire des choses ensemble, on va essayer de jouer ensemble. Première expérience en mai 2017 dans notre auditorium, donc sur tablette. On peut jouer sur tablette, c'est un jeu vidéo aussi sur tablette. Un jeu qui s'appelle « Prune ». Donc moi, j'avais choisi un autre jeu, mais ma collègue qui s'appelle Corinne Plasset a une super idée d'un jeu sur tablette, bien évidemment, qui s'appelle « Prune ». Et le but de « Prune », c'est de faire pousser des arbres, les amener vers le soleil. Donc ça, c'est toute la mythologie japonaise. En faisant deux gestes, le premier geste... Donc là, je m'adresse à des personnes de 65, 70, 75 ans qui n'ont quasiment ou jamais touché une tablette. Donc le premier geste, ça a été d'effleurer la tablette et non pas de taper dessus. Donc non, premier geste, j'effleure à peine et je fais pousser l'arbre et je dois l'amener vers le soleil. Et deuxième geste, c'est le zoom et le dézoomer pour aller vers les branches et couper, élaguer les branches pour que l'arbre puisse monter. Donc on avait deux groupes de 8, donc une heure et demie par groupe. Et tout le monde s'est pris au jeu. Donc c'était dans une salle beaucoup plus petite que celle-là, mais vidéo projetée. Donc on pouvait... On a fait un exemple vidéo projeté et tout le monde a pu jouer avec des tablettes. Et première expérience, c'est-à-dire que le premier groupe ne voulait plus partir pour laisser la place au deuxième. Et il y a eu des frictions. Elle est gentille, mais... Les personnes ne voulaient plus partir. Donc Prune, vraiment, pour une expérimentation, c'est autant pour les petits que pour les grands. Prune, mais c'est vraiment un jeu très, très beau et très esthétique. Donc l'intérêt aussi de montrer de la qualité. Deuxième exemple, ça c'était en 2018. J'ai pris... Donc je me suis servi de la plateforme sur Facebook, jeux vidéo en bibliothèque. Et j'ai vu le travail des collègues de la médiathèque de Limoges, qui avaient lancé une petite expérimentation sur le jeu Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Et moi, je me suis dit, tiens, en septembre 2018, ça va être bientôt le centenaire de l'armistice. Pourquoi pas faire un projet de projection du jeu en direct par des publics le samedi 10 novembre 2018 ? Public senior. Donc on a fait trois ateliers dans l'éditorium, avec des scénarisations, etc. Où les personnes apprenaient, avaient une scène, donc c'est des petites scènes, c'est un peu comme des cartoons, ce jeu-là, vous devez le connaître, il était vraiment de très bonne qualité. Et chacun avait une scène à répéter et à jouer. Donc on a eu une vingtaine de personnes qui se sont proposées, puis ça s'est réduit pour aller vraiment participer au jeu le 10 novembre. On a eu six ou sept seniors qui sont venus jouer en direct. Donc là, c'était l'atelier un peu de répétition. Donc il n'y a eu que trois séances qui étaient un petit peu justes. Et ce qui s'est passé 15 jours avant, donc tout le monde avait son rôle, et 15 jours avant, j'ai eu des personnes qui venaient spontanément. « Oui, Philippe, est-ce que je peux venir m'entraîner ? Est-ce que je peux venir jouer ? » J'ai même prêté une tablette, j'avais pas le droit, parce qu'une personne voulait faire ça le week-end. Donc je vais prêter une tablette pour que les personnes soient comme une sorte d'engagement, en fait, sur une pièce, comme une pièce de théâtre finalement, à jouer en direct. Et puis comme le jeu est un peu compliqué sur la fin, avec, je me rappelle, la scène du Chemin des Dames, on a demandé à des ados, qui étaient très très joueurs, de venir aussi coopérer. Donc une espèce de petite coopération, plus qu'une collaboration d'ailleurs, entre les plus jeunes et les seniors. Voilà, ça c'était vraiment un... Et une autre demande du CCAS, c'était plutôt en 2019, c'est-à-dire quelque chose qui s'appelle Gym Mémoire, pour stimuler un petit peu tout ce qui est mémorisation, calcul mental, etc. Donc préparer des applications, voilà, sur ce genre de choses, ce qui demande aux médiateurs énormément de travail, c'est-à-dire de s'approprier le jeu, évidemment, donc ça prend beaucoup de temps, s'approprier le jeu et puis scénariser l'animation. Donc au tout début, on fait une petite répétition générale, c'est-à-dire un échauffement cérébral, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la tablette, je projette, et je projette, par exemple, 4 images à mot, et puis tout le monde répond spontanément, et après, on peut utiliser les tablettes. Donc là, j'ai vu des personnes, des seniors qui jouent aux jeux vidéo avec nous, mais aussi des résidents des PAS et des PAD, personnes âgées dépendantes et non-dépendantes. Donc là, avec des accompagnateurs, etc., donc ça, c'était des choses qu'on continue à faire, et c'est un partenariat qui marche très bien, et il y a une grande demande. Ça permet aux personnes de jouer, de jouer avec d'autres personnes, et de sortir aussi des murs. Gym Mémoire. Ensuite, en avril, non, c'était en juillet 2017, la salle de jeux vidéo à la médiathèque de Lorient s'est ouverte, et là, je me suis dit, on va faire la grande bascule, parce que ces personnes-là, au départ, ont bien dit, les jeux vidéo, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas envie de jouer. On va quand même essayer avec des jeux sur console. Alors, moi, je voulais sortir aussi du carcan du fameux jeu de bowling à chaque fois, c'est qu'on voit, qu'on parle dans la presse ou n'importe quoi, la fois que je voyais Seigneur et jeux vidéo, c'était toujours le jeu de bowling, de Wii U, bowling, je veux dire, il faudrait qu'on fasse peut-être autre chose. On va tenter, en tout cas, on va en expérimenter, c'est toujours une expérimentation, tenter de faire autre chose. Alors, on avait tenté, je vous présente juste deux jeux, on avait tenté des choses, genre le jeu Lumeau, c'est un petit personnage qui va dans des petits labyrinthes, et c'est sur PS4, et là, je voyais que les Seigneurs avaient du mal, un peu, avec le personnage qui ne faisait que tomber, parce que c'était trop précis, assez fin, et l'univers un petit peu concentré, un petit peu, voilà, un peu clos, ce n'était pas vraiment adapté. Voilà, et dans une session suivante, je suis passé d'un monde de jeux vidéo clos à un monde ouvert, dans des grands, grands espaces, qui s'appellent Journée, et là, j'ai eu un choc, comme si j'étais un chercheur, en fait. Je me suis dit, se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc, Journée, je l'avais juste proposé pour dix minutes, voilà, donc on a quatre consoles différentes, avec deux jeux différents. Je lui ai dit, je vais vous montrer Journée, puis il y a un monsieur, il s'est essayé, et finalement, la séance de deux heures, tout le monde a joué la journée en se passant la manette, pendant deux heures. Et donc, on avait notre stagiaire, Brian, qui est sur la photo, qui lui, coup de chance, avait joué déjà maintes fois ce jeu, dont on le connaissait par cœur. En deux heures, ils sont arrivés presque à l'autre. Plus de la moitié du jeu, du parcours, quoi, c'était vraiment extraordinaire. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Donc, tout de suite, j'ai écrit sur la page vidéo en bibliothèque de la page Facebook. Souvent, cette page-là, c'est surtout des gens qui demandent des conseils. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un retour d'expérience. Donc, voilà. Et en disant, là, les gens ont pu jouer dans des univers... C'est un jeu un peu comme au cinéma. C'est-à-dire, le personnage et le réalisateur, avec les deux manettes. On peut faire des zooms, etc. Et comme ça, je leur ai expliqué. Et souvent, les personnes ne savaient pas où aller. Je dis, c'est comme au cinéma, aller vers le soleil. C'est là où il y a le soleil. Et comme ça, vous allez vers le soleil, et le personnage, il va avancer. Métaphore de cinéma, parce que c'est beaucoup des seniors qui participent à des animations que l'on fait, qui s'appellent les bobines bleues. Des personnes qui regardent beaucoup de films et qui sélectionnent des films. Donc, métaphore du cinéma, c'était une évidence, pour moi, en tout cas, et pour beaucoup. Et puis, j'ai pris des notes aussi, des verbatims. C'était en fin 2017. Je ne voulais plus m'arrêter. Je comprends pourquoi mon petit-fils, il passe beaucoup de temps là-dessus. Ça fait déjà deux heures. Deux heures, deux heures et quart. Parce qu'après, il fallait qu'on laisse la salle à d'autres. Voilà. On veut bien recommencer. Et là, je me suis dit, les consoles, c'est une évidence. Et c'est possible. C'est-à-dire qu'on est passé avec des personnes qui ne savaient pas à peine utiliser une tablette. Et avec de la bienveillance et en jouant ensemble, on peut participer à un jeu. Et surtout, se concentrer sur le même jeu. Ça, c'était, pour moi, une révélation. Alors, pour faire écho à Gabriel, à venir des jeux intergénérationnels. Ça, c'est une demande. Ça, ça a eu lieu en février. C'était une demande du conseil municipal des enfants. Ils voulaient jouer avec des seniors. Et ça n'a pas forcément bien marché. Parce qu'ils n'avaient pas préparé. Ils n'avaient pas, entre guillemets, la manière de présenter le jeu aux seniors. Et voir comment ça marche. Je ne dis pas la pédagogie. Parce que ce n'est pas l'affaire, la pédagogie. Mais ils ne s'étaient pas rendu compte que les seniors n'arriveraient pas à suivre certains jeux. Des jeux un peu compliqués, etc. Et là, pour me contredire moi-même, on a fait du e-bullying. Forcément, on a fait du e-bullying. Avec deux équipes, des équipes mixtes. Voilà. Donc, je crois que même les seniors ont gagné. Et du coup, là, quelque chose qui a très bien marché. C'est-à-dire qu'on a créé une borne de jeux vidéo, une borne d'arcade. Comme l'atelier qui aura lieu cet après-midi. Et là, il y avait quatre seniors qui étaient là, qui étaient plutôt des bricoleurs. Et pas du tout adeptes des jeux vidéo. Et quatre jeunes qui étaient adeptes des jeux vidéo. Et du coup, on a tous monté une borne d'arcade l'année dernière. Un jeu vidéo. Et même des seniors qui n'étaient pas du tout d'impétence ont pu jouer à des jeux des années 80. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et je change un peu d'angle aussi. Parce qu'on est aussi un mini Fab Lab. Enjouer perspective. Effectivement, là, en ce moment, c'est le bal masqué pour tout le monde. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est que tout a été gelé depuis mars. De toute façon, on va continuer. Moi, je me projette déjà sur 2021. Parce que 2020, c'est un peu compliqué. De continuer ce partenariat. De faire toujours jouer les seniors aux jeux vidéo. Donc, ça, c'est complètement des choses qui sont bien ancrées depuis trois ans. Donc, on ne va pas arrêter là. Donc, je ne manque pas d'idées non plus. Donc, j'arriverai à trouver des choses. Et là, j'ai quelque chose que, suite à Soldats Inconnus. C'était un jeu participatif. où les seigneurs jouaient en direct, projetés dans une salle. Et les gens pensaient que c'était un film. Moi, j'ai une idée. J'en avais déjà parlé à Adèle l'année dernière. C'est un projet qui s'appellerait le jeu vidéo fait sans cinéma. C'est-à-dire prendre un jeu vidéo. Je veux dire Assassin's Creed, par exemple. Sur les scènes de Notre-Dame de Paris. Et de le détourner dans un récit filmique ou onirique ou poétique. Je ne sais pas. Et de faire une espèce de mise en scène par rapport à ce jeu ou à un jeu. Donc, si vous avez des idées de jeu. Et vous voulez coopérer avec la Mediathèque de Lorient et moi sur ce genre d'animation. Moi, je suis preneur de vos idées et de vos envies aussi. Donc, on puisse coopérer à distance. C'est tout à fait possible. Et ça, j'ai un groupe senior qui est d'accord. Donc, j'ai 4-5 personnes. Mais on attend de commencer. Il faut vraiment choisir le jeu. Donc, on a sélectionné 7 à 8 jeux. Et comment le détourner pour faire un récit filmique. Et un jour J, on va projeter ça à du public. Et faire la transition entre le jeu vidéo et le cinéma. Comme le disait très bien Adèle tout à l'heure. Voilà, merci de votre attention. Et puis, vous pouvez prendre mon mail si vous voulez coopérer. Ou si vous avez d'autres questions. Voilà, merci de votre attention. Merci Philippe pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Encore une fois. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que vous venez de présenter. Est-ce que vous cherchez à faire du roleplay avec des personnes âgées ? Je ne sais pas si vous voyez. Roleplay. Alors, le roleplay, c'est... Je ne suis pas très ambitieuse. J'aime Bretagne. C'est un domaine que je viens de découvrir un peu par hasard. En fait, on est tout un groupe de joueurs qui jouent au jeu GTA. Sur un serveur différent du serveur officiel. Et en fait, on se réunit, on crée notre personnage. Et on lui fait vivre une vie. Ah oui, ça serait des choses... Ce serait un bon moyen, en tout cas. Plutôt que de tourner un jeu qui est déjà figé. Et de le au moins scénariser. De trouver comment changer son aspect. C'est de créer des choses. Alors, nous, on a un peu... On a des soucis aussi. On ne peut pas vraiment être en ligne. Parce qu'on est en réseau fermé. Qui est ouvert parfois pour les mises à jour. Mais là, il y a le côté technique. Mais si j'avais les possibilités techniques. Et puis, avec un dossier un peu solide. Je pense que ce serait possible. Et du coup, on pourrait se contacter. Coopérer ensemble. Parce qu'il y a vraiment une impétence. Et cette envie de... Voilà. D'être dans une animation. Et sentir les seniors. En tout cas, se dire. Tiens, on va être dans un projet. On y va. On est motivés. Voilà. Ça fait quelque chose d'assez important. Oui, il y a des questions. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je me demandais si les seniors qui avaient participé aux différents jeux sur les dernières années étaient déjà publics de la bibliothèque. Et s'ils participaient à d'autres activités. Voilà. Alors, c'est sûr que c'était dans le cadre. Donc, la grande partie des seniors qui viennent participer aux sessions de jeux vidéo viennent d'une structure qui s'appelle la passerelle. Donc, c'est une branche un peu du CCAS dédiée à la vie citoyenne des seniors. Et c'est des personnes qui étaient déjà engagées dans... Pas toutes, mais au moins quelques-unes qui participent à des séances de cinéma. Viennent participer à des animations. Ils n'empruntent pas forcément des livres. Mais savent qu'à la médiathèque, il y a des projections de films. Donc, effectivement, le lien entre films et jeux vidéo était beaucoup plus facile. Pour moi, en tout cas, de les acculturer là-dessus. Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui ne fait pas partie du groupe qui veut venir. Donc, nos séances sont ouvertes. On a toujours deux, trois personnes qui viennent en plus. Et tout se passe bien, évidemment. Donc, c'est des usagers, majoritairement des femmes, de la médiathèque. Mais qui participent plutôt à des animations. Moins dans l'empreinte document. En tout cas, dans les personnes que j'ai observées. Qui sont très friands d'animation en médiathèque. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas Périsse par rapport au jeu de rôle. Qui a une importance assez remarquable dans le jeu et dans le jeu vidéo. Puisque moi, je mène aussi des ateliers avec des CSAS. Et du coup, il y a GTA, ce qui est cool. Mais il y a aussi World of Warcraft qui est plutôt dans l'univers fantasy. Et il y a des serveurs privés. Alors, je sais que ce n'est pas très, très, très... Mais c'est possible. Et j'ai fait aussi un proto sur un sandbox Mindtest. Version open source de Minecraft. Et ça permet aussi de créer des univers. Et ensuite, de leur permettre d'être dans l'univers. En fait, ils ne partent de rien. Et du coup, ils commencent à se créer leur propre histoire. Et c'est pas mal aussi de jouer là-dessus. Donc, j'ai pris votre mail. Oui, oui. Ah, j'en aurais plein en rentrant. Plein de messages. Oui, voilà. À partir d'un univers. Alors, c'est vrai que j'étais plutôt sensibilisé à des faits. Et voilà, quand on parlait de Notre-Dame de Paris, c'était évident. Des faits historiques. À partir de quelque chose qui pouvait les toucher au départ. Mais quand j'ai vu que journée avait bien marché, là, ça a changé mes façons de penser aussi. C'est-à-dire en partant d'un univers et pourquoi pas scénariser quelque chose. Voilà. Mais oui, c'est une piste à laquelle je n'avais pas pensé. Mais je suis là pour ça aussi. Il faut coopérer avec vous. Merci, en tout cas. Juste en passant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu envie d'aller plus loin dans le jeu vidéo, dans la pratique de jeu vidéo ? Alors ça, on ne le sait pas. Pratique cachée, peut-être. On ne le sait pas. En tout cas, on a beau leur dire, venez, vous pouvez venir jouer aux jeux vidéo toutes seules ou à deux, vous vous inscrivez, vous venez en semaine. Ces personnes ne viennent pas. Parce que la salle de jeu vidéo, c'est en plein milieu de la salle jeunesse. Vraiment connotée jeunesse. Et si ce n'est pas à minimum organisé ou s'il n'y a pas d'autres seniors, c'est très très rare. Alors du coup, il y a des personnes qui viennent pour que leurs petits-enfants puissent jouer, mais ce n'est pas les personnes qui vont jouer. Il faut que ce soit préorganisé. En tout cas, que je ne sois pas loin ou ma collègue, Michel, ne soit pas loin non plus. Voilà. Mais aussi, c'est leur habitude que ce soit organisé. Donc je n'ai pas eu écho de personnes qui soient venues un mercredi après-midi par exemple. De toute façon, il n'y a plus de place, c'est réservé. Voilà, il faut un accompagnement. Léger, certes, mais il faut un accompagnement. Donc mon fantasme un peu des gamers geeks, des joueurs qui vont venir tout le temps, il n'y en a pas eu. C'est logique. Du coup, ma question portait plutôt sur le fait, est-ce que vous avez majoritairement des hommes qui s'inscrivent, ou qui viennent en tout cas, ou est-ce que vous avez plus de femmes en proportion, ou est-ce qu'au final ? Alors en proportion, c'est 95% de joueuses. Il y a un monsieur qui vient tout le temps, ou des fois un deuxième avec sa femme. Mais c'est en médiathèque, c'est souvent le cas. Moi, je fais de la médiation numérique depuis 20 ans. Les personnes qui ne savent pas, ou qui n'ont jamais osé toucher un ordinateur, aller sur Internet depuis 20 ans, c'est une majorité de femmes. J'ai pris des petites notes là-dessus, avec des choses, dire oui, mais mon mari ne veut pas que je touche l'ordinateur. Ou alors, maintenant, mon mari est décédé, je ne touchais pas l'ordinateur, j'aimerais bien savoir l'utiliser. On est rendu là. Donc, moi, le jeu vidéo, c'était une possibilité aussi d'avoir une entrée ludique sur l'appropriation des usages numériques. On va jouer, c'est mieux de jouer, je donne toujours des exemples très grotesques, mais c'est mieux de commencer à utiliser un ordinateur ou Internet ou un jeu vidéo que de se coltiner la déclaration d'impôt. Ou la CAF, ou je ne sais quoi. Bien évidemment, tout ce qui est contraint, mais tout ce qui est contraint et subi, ce n'est pas possible. Mais l'aspect où on est ensemble pour passer un bon moment, et comme disait Gabriel à l'avenir, c'est qu'on est là aussi parce qu'il y a les copines ou les copains qui sont là, donc on joue ensemble. Et le titre que j'avais trouvé n'était pas forcément idiot. Mais voilà, c'est beaucoup de femmes. Mais pareil, dans les personnes qui veulent s'améliorer dans les usages numériques, le premier, deuxième, troisième niveau, c'est énormément de femmes, mis à part ce qui est la fabrication numérique, à part les jeunes filles ou les enfants, beaucoup de filles, mais à partir de l'adolescence ou adultes, c'est les hommes, ça nous renvoie à notre société. Très bien. Une petite remarque, vu qu'on parle des personnes de plus de 60 ans, ça nous ramène à des personnes nées dans les années 60, à peu près. Du coup, à cette époque-là, le jeu vidéo n'existait pas encore. Nous, qui commençaient tout juste, mais n'étaient pas encore suffisamment démocratisés pour toucher toutes les populations. Nous, qui sommes des joueurs, des générations de plus en plus joueuses, finalement, dans 20 ans, on imagine que toutes ces personnes âgées, enfin, on aura de plus en plus de personnes âgées, en tout cas, qui viendront jouer spontanément. Oui, tout à fait. Je disais que ce n'étaient pas des seniors de 60 ans, c'est plutôt des personnes qui ont plus de 70, 75 ans, en tout cas. Mais moi, j'étais très fruand de jeux vidéo dans les années 80, et je suis resté scotché à mon époque de jeux vidéo, le Pac-Man, par exemple. Je suis resté scotché là-dessus, je ne vais pas jusqu'à GTA. Comme quelqu'un qui aime des courants musicaux, quand on était plus jeune, il ne va pas peut-être aimer les courants musicaux. Est-ce que le joueur des années 2000 ou 2020 va aimer les jeux vidéo des années 2050 ? On ne sait pas. On reste ancré aussi dans nos pratiques et dans nos émotions de jeux vidéo, de musique, etc., de cinéma, ou de littérature. Des fois, on ne va pas forcément vers l'avenir. Donc ça, c'est un débat, mais je suis prêt à en parler. On va venir, on nous le dira. Il n'y a plus de questions ? N'hésitez pas à me contacter, je suis là après. Sous-titrage ST' 501